C'est vrai que c'est très important pour l'Afrique d'avoir des infrastructures. On ne peut rien faire sans infrastructures. On dit que l'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique parce qu'il n'y a pas d'infrastructures. On dit que les marchés sont cloisonnés parce qu'il n'y a pas d'infrastructures. Donc les infrastructures constituent un élément clé du développement de notre continent. Et je suis heureux qu'on ait retenu en 2009 comme thème pour le sommet le développement des infrastructures et qu'on ait mis en place ce programme de PIDA qui est un programme essentiel pour nous. J'ai vu aussi avec grand bonheur se développer rapidement ces projets en arriver à avoir non seulement des stratégies, des projets, mais également un début d'études de préféciabilité. Vous savez que dans le domaine des infrastructures, ça ne va pas vite. Ça prend des décennies. Nous, en quatre ans, on a pu mettre tout ça, organiser une conférence, mettre en place le PIDA. Nous avons pu rationaliser ces choix, mettre en place 51 projets au cours de la première phase qui va de 2012 en 2020. Ceci est extrêmement important. Je tiens à vous féliciter d'avoir pu réussir à faire tout ce long chemin en moins de quatre ans. Nous avons aussi des projets à venir qui sont plus importants pour la deuxième phase qui va de 2021 à 2040. C'est très important le nombre de projets qu'on a, ce que vous faites pour le continent, et il n'y a que les aveugles qui ne veulent pas voir, qui ne verront pas. Pour le reste, je crois que l'histoire est là et verra tout ce qui a été fait. Alors, ces 51 projets vont totaliser en valeur 70 milliards des États-Unis. Évidemment, les effets induits seront immenses. Le développement des infrastructures entraînera des grands travaux. Ces grands travaux vont utiliser beaucoup de main-d'oeuvre. Cette main-d'oeuvre va pouvoir dépenser, acheter, dépenser, et ça aura un effet d'entraînement sur nos économies. Je crois que ce n'est pas seulement le fait que nous allons avoir des infrastructures pour commercer entre nous, mais les infrastructures constituent une base essentielle des grands travaux permettant d'avoir des emplois, les jeunes et tout ça, leur trouver des emplois. Merci. Merci. Merci.